Paolo, tu es prié de prendre tes affaires. Le conseil d'administration a décidé de te remplacer par une intelligence artificielle. Tu es viré de ta propre chaîne YouTube. Selon une étude réalisée sur ma chaîne, 75% des répondants utilisent l'intelligence artificielle pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ces avancées technologiques permettent de gagner en productivité, améliorer la qualité des résultats, mais également ses revers comme la création de fausses informations ou de pertes d'emploi. Et voilà, me voici dans la vidéo. Ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'était le fruit du résultat du travail de l'intelligence artificielle. Comme vous avez sûrement remarqué, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans la création de contenu pour les réseaux sociaux, tant au niveau des vidéos, qu'au niveau des images, qu'au niveau des musiques, mais également au niveau de la voix. Par exemple, les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, sont en train d'introduire petit à petit le fait qu'on puisse consommer un contenu dans différentes voies. Prenons la chaîne YouTube de MrBeast. On peut regarder la vidéo en français, en italien, en espagnol, dans n'importe quelle voie qui est traduite. On va voir un peu ce mécanisme sur d'autres chaînes, sur un peu de tout le monde. Et TikTok a mis en place tout un tas de systèmes pour réaliser cela sous peu. Et maintenant, YouTube va donner aussi cette possibilité de transformer vos vidéos dans des vidéos multilingues. Et pour cela, il va falloir cloner sa voix et avoir un outil qui permette aussi de traduire sa voix en plus de la cloner. Et donc, si vous voulez réaliser ce genre de choses, il faut trouver un outil qui soit capable de le faire et qui soit aussi performant et pas trop cher. Et donc, dans cette vidéo, je vais partir à la recherche. Je vais regarder plus de 20 outils, analyser quels sont les meilleurs par rapport au prix, par rapport au niveau du clonage, par rapport au fait qu'ils puissent parler en français. Car voilà, ici, je pense que la majorité d'entre vous parle français. Et on va voir ensemble comment cloner sa voix pour un podcast, pour une vidéo ou pour toute autre utilisation. Sur les 23 outils que j'avais sélectionnés et qui permettaient de générer une voix avec de l'intelligence artificielle, j'ai fait un premier tri. Ici, j'en ai enlevé tout un certain nombre car soit ils ne parlaient pas en français, soit ils étaient nuls, soit ils étaient trop complexes. Et donc, j'ai éliminé Hydra, j'ai éliminé Drinktonics, j'ai éliminé SpeakPerfect. Écoutez un petit peu le résultat qui est super nul. Bonjour à tous, je viens de cloner ma voix avec SpeakPerfect, que pensez-vous ? Ensuite, j'ai éliminé Voicemaker, j'ai éliminé Pictory, qui a plein de fonctionnalités, mais sur l'aspect clonage de voix, ce n'était pas ce que j'attendais. Ensuite, j'ai éliminé Murph, qui se trouve également dans les applications Canva. Ensuite, j'ai éliminé FakeU, qui est plus adapté pour créer d'autres voix, par exemple celle de Zelda, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Ensuite, j'ai éliminé LMNT, et j'ai éliminé un dernier outil qui marche très bien, mais qui n'était pas adapté pour nous, c'est VoiceAI, qui marche très bien pour créer les voix d'autres personnes. Donc, vous parlez, et l'outil va distordre votre voix, et va créer par exemple la voix d'Elon Musk, ou de Biden, ou peu importe quelle voix. Donc ça, c'est un outil qui marche très bien, mais pour notre but, imaginons que vous voulez créer un podcast en français, ce n'est pas ce que l'on recherche, et ce n'est pas l'outil adapté pour transformer votre voix dans toutes les langues. Ensuite, j'ai commencé un second round d'élimination d'outils. Donc ces outils marchent bien, mais je trouve que ce n'était pas suffisant pour vraiment proposer et faire vraiment un podcast entier avec la voix d'un de ces outils. Et donc le premier outil éliminé, c'est Agent. Donc Agent est un superbe outil qui permet notamment de créer des avatars et qui parle dans plusieurs langues. Et ce qui est vraiment chouette avec cet outil, c'est que vous pouvez ajouter une de vos vidéos où vous parlez, et vous pouvez la traduire, et en plus de cela, les lèvres sont modifiées pour qu'elles soient synchronisées avec la langue avec laquelle vous allez parler. Imaginons en espagnol, vos lèvres seront adaptées à l'espagnol. Donc c'est un superbe outil. Mais si on prend le son pur, si on regarde par exemple ici, je vais dans iVoice, on peut se rendre compte qu'il y a moyen de faire une intégration avec d'autres outils qui sont plus spécialisés là-dedans. Car sincèrement, Agent marche très bien, mais au niveau du son, ce n'est pas top top. Il y a d'autres outils meilleurs et on peut voir que même Agent se rend compte et qu'il donne la possibilité d'aller chercher des outils plus spécifiques pour ce type de tâches. Un second outil éliminé, mais qui est quand même sympathique, c'est Speech Actors. Mais là, les voix sont un peu trop robotiques, un peu trop mécaniques, et moi, je n'aime pas trop. Un autre outil qui est très connu, c'est DID, qui permet de faire plein de choses, mais il n'est pas spécialement spécialisé dans cet aspect de voix. Et donc, il y en a d'autres qui le dépassent légèrement. Un autre outil éliminé, c'est Verbatique. Ensuite, j'ai éliminé VIDEIO qui permet de faire plein de choses. Donc, si je mets par exemple ici Produits, on voit que c'est possible de faire du montage vidéo, d'avoir des sous-titres automatiques. Il y a tout un tas d'outils IA, par exemple, Faits. De pouvoir regarder ses notes et la vidéo va faire que nos pupilles regardent bien la caméra. On peut compresser des vidéos. Donc, ça, c'est un chouette outil. Mais si on prend seulement l'aspect d'écouter la voix générée par l'intelligence artificielle, c'est quand même pas terrible, terrible. Ensuite, Speech Studio qui est intégré dans Microsoft. Moi, je l'ai éliminé. Mais pour les personnes qui utilisent Microsoft, ça peut être intéressant si vous avez ça. Car sinon, c'est quand même un certain prix pour juste ça. Ensuite, il y a d'autres outils comme celui-ci. Ensuite, un autre, celui-ci. N'hésitez pas à regarder dans la description. Je vais mettre les outils. Comme ça, vous allez pouvoir quand même les consulter, les essayer. Et en fonction de vos utilisations, peut-être que cette liste peut vous inspirer. Un autre outil, c'est Flicky. Ensuite, il y a Descript qui permet de faire du montage vidéo et également d'autres choses. Mais c'est quand même sympathique comme outil. Ensuite, celui-ci, c'est un outil très complet qui permet de faire plein de choses. Par exemple, des chatbots AI, générer du texte, des vidéos, gérer un peu vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même un gros outil mais qui est quand même pas cher, mais qui est quand même pas gratuit du tout. C'est quand même déjà 24 euros par mois. Mais il faudrait voir exactement. C'est vite des montants. C'est quand même à regarder. Un autre outil qui marche bien, c'est celui-ci. Mais en mettant en prix, ça passe assez vite à des montants importants. Si on veut l'avoir un peu plus que 5 minutes par mois, c'est quand même rien. Donc là, 29 euros par mois, ça passe vite cher pour 60 minutes. C'est quand même un montant à considérer. Mais moi, je l'ai éliminé parce que je l'ai trouvé meilleur. Mais celui-ci marche tout à fait. Et enfin, le dernier éliminé, c'est Synthesia. Et donc maintenant, on va regarder. C'est pour moi le vainqueur, pour moi le meilleur outil pour cloner sa voix. Et voici selon moi le meilleur outil pour cloner sa voix. Il s'appelle Eleven Labs. Il a plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, vous pouvez lui donner un texte et il va vous lire avec un avatar qui a une voix particulière et aussi la langue que vous choisissez. Ensuite, vous pouvez lui demander de lui donner un audio et qu'il vous le traduise dans une autre langue. Ensuite, vous pouvez lui donner une vidéo et il va vous rendre la vidéo avec une autre langue que vous allez définir. Vous pouvez également créer des effets sonores. Par exemple, un lion qui va rugir, ce genre de choses. Et enfin, la fonctionnalité qui nous intéresse, c'est la possibilité de cloner sa voix. Donc, regardons ensemble comment est-ce qu'on peut cloner sa voix. Donc, tout d'abord, je vais aller dans l'application. Je clique Go to App et je vais devoir m'identifier. Donc là, moi, c'est fait et je suis sur l'outil. À gauche, vous avez différents menus et on va aller sur la section voix. Et dans cette section voix, on peut voir tout un tas de langues et on peut voir que moi, j'ai cloné une, deux, trente voix possibles. Donc, en d'autres mots, on peut cloner jusqu'à trente voix différentes. Peu importe, l'outil possède une version gratuite où vous allez pouvoir faire parler des avatars. Mais pour cloner sa voix, il faut passer à la version au moins à 5 euros par mois. Il existe d'autres versions plus chères de l'outil. Mais déjà, avec la version 5 euros par mois, vous pouvez aller loin. Donc ici, je vais créer une voix et donc je vais ajouter une voix et je vais choisir donc d'ajouter ma propre voix. Je vais choisir la deuxième option et je vais pouvoir donc donner un nom à cette voix. Par exemple, test. Ensuite, je vais pouvoir importer des audios ou des vidéos où je parle. Donc là, l'important, c'est d'avoir quand même pas mal de minutes. Moi, j'ai même mis plusieurs heures. Comme ça, vous prenez un fichier de 20 minutes, un autre de 15 minutes, un autre peut-être de 30 minutes. Vous en mettez plusieurs. Et comme ça, plus vous mettez d'audio avec une qualité en termes d'audio, il ne faut pas qu'il y ait des gros bruits de fonds. Avec tout ça, il faut vraiment que ce soit plein de petits audios ou même des longs bien complets. Et donc, comme ça, le résultat sera vraiment bien supérieur. Et donc, vous pouvez ajouter quelques éléments en plus. Par exemple, moi, j'ai mis que j'étais belge. Comme ça, peut-être que c'était une info en plus. Et vous pouvez ajouter une petite description. Il suffira d'appuyer sur Ajouter une voix. Il faudra confirmer qu'on a les droits nécessaires d'utiliser cette voix car c'est très important. On ne peut pas utiliser la voix de quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui n'est pas au courant. Il est important d'avoir l'accord de la personne dont on duplique la voix. Donc, l'idéal, c'est de modifier sa propre voix. Mais imaginons, vous modifiez la voix d'une autre personne. Il faut avoir clairement l'accord de cette personne. Et donc là, vous allez pouvoir cloner votre voix. Et fait important, il faudra un certain temps pour que la voix soit effectivement clonée. Donc, moi, par exemple, il m'a fallu une journée mais peut-être que c'était que quelques heures mais que j'ai vu que c'était OK seulement après un jour. Et ensuite, lorsque la voix est prête, elle se trouve là. Et lorsque vous allez créer, par exemple, ici, vous allez dans Speech et vous voulez faire lire un texte, vous allez pouvoir choisir parmi les voix existantes et vous avez aussi les voix que vous avez créées. Donc ici, Paolo Assistant. Un fait important, si vous importez un audio généré avec Eleven Labs ou un concurrent sur les réseaux sociaux, chaque plateforme a un emplacement spécifique où il faut indiquer que le contenu est généré par de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, sur YouTube, si vous vous appuyez sur « Plus » dans la section « Détails », vous allez retrouver ici une question où il vous demande si le contenu est généré avec de l'intelligence artificielle. Il faut clairement l'indiquer ici. Et donc, cette vidéo-ci, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Elle est entièrement réalisée avec Eleven Labs et le texte est généré avec un outil de génération de texte. Et donc, finalement, tant le contenu que la forme est généré par de l'intelligence artificielle. Pour terminer cette vidéo, selon moi, l'intelligence artificielle ne doit pas être utilisée pour nous remplacer, mais plutôt pour être un assistant qui nous aide à co-créer nos contenus pour avoir des contenus réalisés plus rapidement, des meilleurs contenus, pour nous faire gagner du temps. Et il ne faut pas oublier qu'il faut donner une touche humaine à nos contenus, car finalement, c'est nous qui allons devoir choisir quel type de contenu partager, modifier, corriger le contenu, qui a peut-être des petites erreurs, il faut le modifier. Et ensuite, finalement, ce qui est important dans les réseaux sociaux, c'est ce que vous avez envie de partager. Et donc ça, c'est quand même vous qui allez partager les contenus que vous avez envie, la manière dont vous avez envie de les partager. Et finalement, l'intelligence artificielle, c'est juste un moyen, un soutien pour vous aider dans ce partage. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.